Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes à IUF, bien sûr, à la francophonie, aux 2e éditions de journée de la francophonie, économie et numérique. Nous sommes en compagnie de Mme Patience Barandengue, qui, bien entendu, est responsable commerciale de cette banque, donc la direction commerciale. Elle vient avec un projet, un projet que ça s'appelle Ladyfest. Donc, elle va nous expliquer qu'est-ce que c'est ce projet. Ce projet, bien sûr, concernant l'hémancipation, en fait, en termes de responsabilité de femmes en RDC. Elle est issue d'une communauté qui est forte, un pays qui est fort, qui fait sous-continent, et à lui seul, c'est comme l'Europe occidentale réunie. Alors, Mme Barandengue, bonjour. Bonjour. Nous sommes là, en tant que partenaire de l'OIF, parce que nous, à la Robanc, nous avons un programme qui est spécialement dédié aux femmes et aux jeunes, qui s'appelle Ladiesfest, et qui bénéficie du soutien ou de l'accompagnement de l'OIF. Et donc, c'est un programme qui a pour objectif d'améliorer l'accès des femmes aux services financiers, qui est un problème crucial. Aujourd'hui, on dit que les femmes n'accèdent pas assez aux services financiers. Le deuxième volet, c'est renforcer leur capacité managériale par des formations. Malgré qu'on est financiers, nous vendons aussi des services non financiers, et pouvoir aussi améliorer l'accès des femmes au marché et à l'information. Et donc, nous sommes venus partager cette expérience-là au cours de ces assises pour faire voir qu'il y a aussi déjà des solutions qui sont en train de se prendre. Parce que, malgré qu'il y a toujours ces problèmes-là d'accès au financement des femmes, mais qu'il y a aussi déjà des efforts qui se font, que nous voulons bien voir dupliqués dans tout l'espace francophone de l'Afrique. Alors, l'espace francophone, nous sommes ici. Il y a des financements, il y a des moyens auxquels l'Afrique peut en bénéficier. Mais comment se passe en RDC avec les banques et les femmes ? Quelles sont les relations, les vraies relations à partir du moment où il y a quelques problèmes avec des banques ? Quelles sont les vraies relations ? Aujourd'hui, en tout cas, je parlerai de ma banque parce que nous avons des bons rapports. Nous sommes la seule banque même déjà en RDC à avoir un programme spécialement dédié aux femmes. Aujourd'hui, nous sommes, moi personnellement, nous sommes allés vers d'autres banques pour leur proposer, pour que nous puissions atteindre à grande échelle pour pouvoir servir toutes ces femmes-là entrepreneurs, de pouvoir s'associer à nous, mais bon, jusque-là, les autres confrères le voient toujours en termes de concurrence, ce qui est dommage, mais en tout cas, nous, la rebanque, notre relation avec les femmes entrepreneurs est une parfaite relation parce que les femmes évoluent avec nous, donc nous le voyons commencer du petit commerce à la transformation et même à l'industrie et donc nos rapports sont vraiment des plus bonnes avec les femmes. Alors, comment vous faites-vous pour accompagner ces femmes qui ont de faibles revenus ? Quelqu'un qui a un revenu, par exemple, de 200 dollars mensuel, comment pouvez-vous accompagner des personnes de cette catégorie ? Alors, ce que nous faisons, parce que nous sommes une banque, pour ne pas avoir des problèmes avec la Banque centrale, c'est vrai qu'avec notre programme, nous avons fait ce qu'on appelle techniquement du « downscaling », mais nous nous associons, nous avons des institutions de microfinance qui sont partenaires à nous. C'est-à-dire que pour cette femme-là, qui a son fonds de commerce ou son capital de 200 dollars, je vais l'orienter auprès de l'institution de microfinance parce qu'elle peut lui... Mais déjà, le fait que ce soit nous qui l'orientons, il y a déjà une attention et tout ça, et on les voit grandir de l'institution de microfinance pour venir jusqu'en banque. Parce qu'avec ces faibles moyens, la banque, c'est des services qui coûtent. Je ne peux pas demander à cette femme-là de commencer à débourser son argent pour les perdre. Elle économise, elle fait de l'épargne en microfinance et quand elle va grandir, atteindre un niveau de 1000 dollars de chiffre d'affaires, on la bascule maintenant dans notre programme. Donc, il y a toujours cette attention-là même par rapport aux femmes qui ont des petits commerces. Alors, dites-moi pour terminer, quelles sont les valuations depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui ? Le côté positif de ce que vous faites, pour terminer ? Oui, le côté positif, c'est que nous avons commencé, je ne sais pas, par une dizaine, aujourd'hui nous sommes à une dizaine de milliers. Et donc, beaucoup de femmes accèdent au financement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on commence aussi à rencontrer des problèmes, c'est-à-dire qu'en termes de remboursement, et donc il faudrait à la base mesurer la capacité de remboursement. Parce que des fois, quand les personnes sollicitent les crédits, ils ne se rendent pas compte de leur capacité à rembourser. Après, ils se sentent asphyxiés, ils ne savent pas comment rembourser. Et la faute, on l'incombe à la banque. Or qu'en amont, déjà, ce qu'on demande aux entrepreneurs, c'est de se rassurer de leur capacité à rembourser aussi. Mais dans l'ensemble, en tout cas, ce qui est prouvé, c'est que les femmes remboursent bien. Et ça a été prouvé avec la Grammy Bank, cette institution au Bangladesh qui a commencé à financer les femmes. Nous avons pris exemple sur cette étude-là. Et nous aussi, nous pouvons dire que le rapport de la Robank avec les femmes vraiment évolue bien. Et nous voulons, en tout cas, nous lançons un appel à toutes les institutions financières, que ce soit en RDC et dans l'Afrique francophone, de s'allier à nous. Et c'est comme ça qu'avec l'OIF, au fait, nous avons initié un programme qui commence en octobre, avec 16 banques de l'Afrique francophone, pour que nous, nous puissions partager notre expérience et les emmener à lancer des programmes comme les nôtres pour pouvoir être à même de servir toutes les femmes de l'Afrique francophone. Merci infiniment. Voilà, on nous vient de suivre à l'interview de notre cher compatriote qui montre qu'il y a quand même des femmes qui travaillent. Et ce n'est pas seulement réservé aux hommes. Et ce qui est intéressant à savoir aujourd'hui, ça fait combien de temps que la banque existe en RDC ? La banque existe depuis 15 ans et ce programme avec les femmes, ça fait 8 ans. 8 ans, voilà. Donc, je tenais à vous remercier et merci à vous, amis téléspectateurs. A très bientôt. Merci. C'est moi qui vous remercie.